bonsoir tout le monde j'espère que vous allez tous bien moi je vais mieux donc j'étais effectivement malade je pensais vraiment avoir le covid parce que j'ai eu tous les symptômes enfin j'ai eu de la fièvre et des courbatures et en fait je n'ai pas eu le covid puisque mon test est négatif tant mieux voilà comme quoi il existe d'autres maladies que le covid en ce moment allez on reprend un petit cours pilates la dernière fois on avait eu un souci je ne sais plus de quoi voilà donc on espère que ça fonctionne jusqu'au bout aujourd'hui toujours un petit peu difficile de faire tous ces cours en distanciel mais on va garder le moral et puis je pense que ça va continuer un certain temps malheureusement donc et bien on y va allez je vais régler un petit peu l'écran j'ai un petit souci parce que j'ai l'écran qui est je ne sais pas je ne sais pas vous si vous voyez bien j'arrive pas à me mettre grand écran donc du coup c'est pas terrible je vais y arriver là non pas mieux si peut-être mieux allez j'espère que vous me voyez bien moi je me vois un peu bizarre un peu coupée donc on démarre avec nos deux pieds parallèles largeur du bassin je vous présente mon élève inconditionnel toujours là toujours présent Bruno content de reprendre aussi allez les deux mains sur des genoux on s'est déjà à chercher nos ischions à trouver la longueur dans sa colonne et on va juste faire glisser la jambe droite ou gauche comme vous le souhaitez pour enrouler le haut de la colonne pour laisser faire juste le poids on ne force pas on laisse aller le buste vers l'avant on détend la nuque les cervicales et vos épaules et puis hop on déroule en douceur pour revenir on fait ça une seconde fois et hop le buste vers l'avant on détend le poids prends bien conscience du poids que tu relâches et reviens au dessus allez on va dégager les bras sur le côté à inspirer on va venir rejoindre nos deux mains l'une contre l'autre puis nos deux coudes l'un contre l'autre donc vraiment on presse légèrement dans nos mains et on presse légèrement dans nos coudes on inspire allez sur l'extérieur puis on peut déjà engager le périnée et serrer son ventre et se laisser aller un petit peu vers l'arrière et puis on inspire on pense à trouver la courbe dans le haut du corps et on remonte un peu les bras vers le haut et de nouveau presse les mains presse les coudes et laisse-toi aller vers l'arrière et de nouveau on retrouve nos ischions pour réallonger et on va dégager les bras sur le côté donc les pieds parallèles lingeur du bassin on plante nos bras devant nous on trouve nos ischions on inspire en ouvrant nos côtes et sur l'expire on part à droite on travaille en globalité c'est vraiment la tête avec le sternum le buste inspire, revient donc on ne joue pas du tout sur l'écartement avec nos bras les bras restent à leur place le mouvement ne vient vraiment que du buste inspire et expire donc pas de mouvement dans les épaules inspire et expire inspire et expire expire donne à ton centre inspire, reviens et de nouveau expire et inspire reviens les deux mains sur les genoux je laisse glisser l'autre jambe pour m'enrouler détends le poids inspire périne serre le ventre et déroule-toi trouve tes ischions grandis-toi et de nouveau presse le genou avec la main roule-toi relâche et par le centre déroule-toi et replace les deux pieds parallèles largeur du bassin on va venir glisser nos jambes sur un côté poser la main derrière balancez la jambe devant derrière devant derrière et devant pour faire juste un cercle de bras la jambe reste derrière on vient on vient juste placer sa main sur la hanche et amener la fesse droite l'ischion droit dans le sol on inspire on allonge la colonne on s'aide de l'appui de la main derrière nous pour repousser le sol pour éloigner la taille et les côtes du sol et de nouveau on cherche l'ischion et hop on allonge amenez le regard aussi derrière vous jusqu'où il peut aller ce regard et de nouveau l'ischion donc cherchez vraiment toute la rotation de votre colonne la spirale donc amenez le regard au loin au loin il peut aller loin derrière l'épaule gauche et on revient et on va venir allonger dans la diagonale en même temps que l'on allonge la jambe derrière nous puis on connecte vraiment le coude avec la hanche on laisse le talon rouler dans le sol pour ouvrir notre hanche et de nouveau venir réasseoir la fesse pensez à l'ouverture de votre genou il peut se relâcher dans le sol et de nouveau on allonge et coude hanche je roule sur mon talon la hanche s'ouvre et encore l'avant loin et coude et dernière fois et coude et on va faire un cercle de bras tout en faisant glisser la jambe devant nous pour venir en tailleur en tailleur c'est vraiment je développe les bras vers l'avant je cherche une ligne dans mon dos vraiment je ne fais pas un dos rond j'essaie d'aller vraiment allonger dans le bas du dos les lombaires dans la flexion des hanches puis je retourne mes pommes de main je vais vers le bas pour pas vous dire mon dos posez vos mains sur vos lombaires vraiment presser dessus et engagez le centre pour vous dérouler et encore une fois ça inspire et hop pommes de main lâche-toi de la tête descend serre ton centre pour te dérouler et de nouveau et allonge et pommes de main et moins de main et serre le centre pour te dérouler on va placer nos mains un petit peu derrière soi on va venir allonger nos jambes devant nous là où vous vous trouvez on trouve nos ischions bras côtés on fait le small stretch on inspire et sur l'expire on enroule et inspire et on joue là sous le moin sous nos papiers mouillés et encore une fois et expire serre le centre en roule détend les épaules et inspire et inspire et revient et une dernière fois expire en roule et inspire et revient on réfléchit nos jambes et on les fait passer de l'autre côté et balance et un balance deux et trois balance et cercle de bras laisse aller la jambe derrière toi pose ta main sur la hanche et la fesse l'ouverture dans les deux hanches l'appui sur ma main je pousse le sol je remets ma tête je ramène le regard au loin et je ramène et je ramène l'istion dans le sol et de nouveau allonge on va regarder au loin et l'istion et allonge et ramène on va développer bras et jambes dans la diagonale on allonge on roule sur le talon on connecte le coude et la hanche et on cherche l'ouverture et allonge et coude hanche on vient le pantalon on amène bien le petit orteil vers l'arrière et de nouveau allonge et petit orteil vers l'arrière et le dernier allonge et orteil donc vraiment on cherche une belle mobilité de la hanche la tête de fémure on laisse vraiment aller on va serre les deux bras et la jambe vient devant pour passer en tailleur de nouveau et on développe les bras un peu vers l'avant dans la flexion des hanches et presse dans les paumes de main lâche le dos et déroule par le centre et de nouveau allonge inspire et expire vers le centre déroule et inspire et expire et par le centre déroule allez on va libérer nos mains derrière nous on repasse sur nos deux fesses les jambes longues devant vous on vient se placer sur nos mains avec les bouts de doigts vers l'extérieur vers l'arrière on fait attention de ne pas s'écrouler dans notre bus dans nos épaules donc on se repousse on redresse la colonne on serre on sort la tête des épaules les oreilles loin des épaules on inspire on ouvre nos côtes sur l'expire on engage le périné on serre le ventre on pousse le pubis vers le haut donc d'abord la bascule du bassin avant de monter trouver notre planche on inspire on revient on contrôle la descente et expire démarre bien par la bascule du bassin par le pubis trouve l'alignement épaules hanches inspire revient et de nouveau expire bascule inspire revient et expire enroule et inspire revient allez on reste là on vient juste libérer un bras on inspire on serre son centre on expire on libère l'autre autre frappe inspire expire regarde tes pieds pour tant enrouler trouve la longueur sur les ischions puis un petit peu vers l'avant cette fois-ci relâche coude tête détends poignet tête détends tes cervicales ne force pas ne tire pas le menton vers le sternum pour ne pas bloquer dans vos cervicales et vos doigts c'est de laisser une nuque très libre très relâchée sans sensation de tiraillement dessus et on serre son centre et on se déroule on va venir faire la scie donc on va ouvrir nos jambes à la largeur du tapis donc ne pas trop écarter les jambes on trouve nos ischions nos bras sont sur le côté on pousse son bras vers l'arrière avec la paume de main qui se retourne et l'idée c'est de venir s'enrouler avec la main à l'extérieur de la jambe les doigts qui vont vers la cheville ce qui est important dans cet exercice c'est que vous gardiez bien la scie du bassin c'est-à-dire vos deux fesses plantées dans le sol donc on glisse on n'hésite pas à soulever la fesse droite ou la fesse gauche on inspire on revient entre nos ischions on grandit la colonne et on change et expire on change par la tête enroule du dos le bas du dos le milieu du dos et inspire et de nouveau et serre le centre expire on roule et inspire et revient et expire on roule inspire et revient et de nouveau expire on roule inspire et expire et ramène en dessous allez on vient de nouveau basculer le bassin pour amener nos doigts vers les fesses et on passe nos jambes parallèles comme tout à l'heure on se repousse on se repousse bien vraiment des épaules on ne verrouille pas nos coudes on laisse toujours une petite bulle d'air dans nos coudes on va travailler maintenant sur nos triceps même chose j'inspire j'engage le pénis expire et amène le pubis vers le plafond et trouve ton alignement et inspire contrôle j'essaie de garder un petit peu le pubis vers le plafond dans le retour on va sentir le ventre se creuser et expire en roule la tête et inspire pubis et de nouveau expire en roule plantez bien le talon dans le sol inspire revient et le dernier expire en roule et inspire allez on vient juste passer sur le côté donc on place nos deux genoux l'un contre l'autre on abaisse nos genoux pour ouvrir l'angle vraiment des genoux l'angle des bas de jambe aussi est assez ouvert on n'hésite pas on amène les pieds un peu plus loin la main près de votre genou sur la même ligne bras côté on aligne bien nos deux hanches de face et nos deux épaules face on se repousse de l'épaule on se repousse de la taille et des côtes on inspire et expire on monte en poussant le pubis vers l'avant on fait un cercle de bras inspire on revient on pose face à hanche si on le souhaite et expire monte pubis bien vers l'avant inspire et expire allez amenez bien le pubis trouvez bien la ligne inspire revient et expire inspire revient et le dernier et expire engage bien le centre et inspire revient dépose-toi dans le sol et vraiment l'idée de placer son coude sous son épaule et de venir rouler un tout petit peu vers l'arrière donc un peu plus sur la fesse qui est en contact dans le sol on ne s'écroule pas dans l'épaule on se repousse bien on décolle nos deux jambes bien collées l'une contre l'autre nos deux genoux collés la main est dans une direction diagonale le bras la longueur du bras on inspire sur l'expire on serre le ventre et on développe nos jambes on essaie de les garder collés on inspire on ramène allez expire périnée serre le ventre inspire ramène parle au centre parle au bout et de nouveau expire et serre ton centre ramène et expire inspire inspire ramène et expire reste inspire expire ouvre inspire serre le périnée et rentre le ventre ramène expire deux inspire attention la taille allez repoussez-vous du ciel inspire expire alors inspire ramène et expire inspire ramène et expire et inspire ramène on ramène nos deux genoux vers nous on dépose dans le sol on vient s'allonger sur le côté donc trouvez bien votre alignement allongez vos jambes un tout petit peu à l'avant du bassin devinez vos doigts de pied les hanches bien alignées les épaules alignées l'homme plate descendu dans le dos vers le coccyx le bras sur le côté on ne referme pas la tête on allonge également on a une sensation on trouve la sensation d'éloigner la taille du plancher du sol du tapis donc il faut grandir la colonne on inspire sur l'expire on soulève les deux jambes en même temps on inspire on ramène si c'est trop compliqué vous pouvez soulever une jambe à la hauteur de la hanche et ramener l'autre on peut faire ça aussi inspire ramène et expire inspire à main et expire inspire à main expire au reste et inspire flex expire allonge inspire flex tiens ton centre expire allonge inspire flex et allonge les chevilles et de nouveau pied flex et allonge et déposance hop la main dans le sol j'ai un trou de mémoire mais c'est pas grave je sais plus on réfléchit nos jambes et on se repousse avec nos mains oui j'ai un trou de mémoire mais ça va revenir allez de là on va venir placer sur nos fesses à l'autre côté après on va amener nos deux bras devant nous comme de main face à face on maintient on va venir resserrer nos pieds pardon nos dos genoux et on se plante sur nos talons donc on maintient les pieds flex on va serrer bien dans vos jambes comme de main face les épaules basses on trouve nos ischions le rouleur on inspire et expire et on serre le centre et attention tu flex et inspire et expire en haut et cercle de bras inspire cercle de bras et périnée serre le ventre expire allez on engage bien on n'engage pas les épaules surtout on inspire et expire en haut regarde bien tes pieds cercle de bras devant toi inspire et périnée serre le ventre gardez bien vos pommes de main descendez des épaules si on peut on descend un peu plus loin et expire on enroule pas au centre inspire cercle de bras et de nouveau et expire pressez entre vos genoux pressez ça donne un peu plus de force et inspire expire on enroule inspire j'ai l'impression que je ne peux pas avoir fait depuis un mois et expire de nouveau perdu en force et inspire expire on enroule et inspire cercle de bras et le dernier donc presse les genoux vers le centre baisse les épaules maintiens maintiens et ramène en douceur et trouve les ischios bien on va un peu vers l'avant on relâche le ventre sur nos cuisses on détend les épaules la tête les chevilles les sévots chevilles se relâcher inspire ramener de l'air dans toute la colonne expire inspire expire allez on se déroule par le bas du dos et on va venir se placer de l'autre côté donc on ouvre l'angle des genoux les bas de jambe la main au niveau sur la même ligne que les épaules on s'éloigne de l'épaule de la taille et du tapis avec nos côtes on inspire sur l'expire périnée serre le ventre le pubis en avant on trouve notre ligne on fait un cercle de bras et on ramène en serrant le centre et de nouveau expire de inspire contrôle la descente et expire trois inspire contrôle et expire quatre inspire contrôle et expire inspire et le dernier expire expire et maintien et descend descend et dépose-toi dans le sol le coude sous votre épaule la longueur de la taille je roule un tout petit peu vers l'arrière pour m'asseoir sur ma fesse je décolle mes deux genoux du sol je rassemble bien mes chevilles mes genoux l'intérieur des cuisses mon bras dans la diagonale je sors de mon épaule j'inspire périnée serre le ventre expire allonge inspire amène en profondeur et expire deux inspire amène et expire inspire et allez prends-le vraiment par le centre trouve vraiment une qualité de mouvement profond et périnée serre le ventre dites-vous que tout part vraiment de la ceinture pelvienne de votre centre de votre ceinture abdominale et reste inspire expire ouvre inspire amène et expire inspire amène et expire inspire amène expire inspire amène et expire inspire amène et le dernier expire inspire amène bien on ramène nos deux genoux on vient s'allonger dans le sol on allonge nos jambes un tout petit peu à l'avant du bassin la taille loin du sol l'omoplate l'épaule basse on redresse notre regard loin devant sans casser la nuque sans amener le menton vers la poitrine on inspire sur l'expire on décolle les deux jambes inspire amène on peut amener le bras aussi sur le côté comme on voulait expire inspire amène et expire inspire et périnée serre le ventre monte contrôle télésorne ne lâche pas ton ventre et de nouveau et serre le centre et dernier on ramène en douceur et on va trouver l'alignement avec nos hanches on reste là et flex pointe serre le centre flex pointe flex pointe flex mange bien les chevilles et encore pousse bien les orteils vers toi les talons bien vers l'avant pointe et flex pointe et flex pointe et on relâche on détend et on vient se placer à courant les jambes dans la largeur du tapis les talons vers l'intérieur on se place avec les bras en chandelier avec la ceinture donc les bras en chandelier je vous rappelle vos coudes vraiment dans le prolongement de l'étoile vous lunez dans le sol on effleure le tapis avec le bout du nez et on s'appuie pas dessus on inspire on engage le périnée on serre le ventre donc sous soi on a vraiment ces sensations qu'on rentre on éloigne le ventre sous soi il y a un petit croc dessus on glisse les omoplates en sédant du sol par le dessous des mains et l'avant-bras et on vient décoller le haut du top en gardant les mains et les coudes dans le sol dans un premier temps donc on ne se serre pas de nos bras on inspire allez encore et terminé serre le ventre glisse les omoplates expire monte maintenant par centré par la force du dos inspire s'insulte toi ramène et expire trois inspire ramène expire quatre inspire ramène puis le même départ expire monte et quand tu ne peux plus aller plus loin par la force du centre et du dos tu viens juste prendre la prise sur tes mains sans les bouger j'inspire je ramène je garde bien mes coudes en premier dans le sol et j'essaie d'aller poser ma poitrine au lieu d'aller poser mon ventre mon estomac et expire visse les omoplates surtout quand vous êtes en haut attention de ne pas remonter vos épaules et serre le centre vise les coudes vise la poitrine serre 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 contrôle contrôle et expire et ramène en douceur et le dernier expire et servir et servir le sang pour revenir on va bien placer nos bras dans le collongement des épaules devant vous comme de main face à face ne resserrez pas vos bras faites attention essayez d'avoir un doigt assez large ramenez vos jambes parallèles largeur du bassin allongez vos jambes les genoux décollent du sol le bout du nez dans le sol les omoplates bien rangées vers le textil je vais faire le swimming j'inspire sur l'expire je décolle bras droit et les jambes opposées bras gauche jambes gauche pardon inspire jambes à main et je change expire bras gauche chambes droites inspire à main si vous êtes assez à l'aise vous pouvez tout à fait décoller l'eau du corps également sans casser les cervicales inspire à main et expire inspire contrôle la descente c'est pas un abandon je ne m'effondre pas bien au contraire je tiens tout mon corps très tenu et de nouveau expire très tenu en fait et très rempli à l'intérieur et ayez une texture de votre corps assez épaisse vous pouvez sentir que vous remplissez chaque partie et ramenez en douceur et le dernier expire inspire ramène ramène serre bien ton ventre et bras gauche en droite expire inspire à main allez on détend un petit peu on détend dans le dos on peut bouger son bassin poser une joue dans le sol relâchez bien et puis on va venir ramener nos deux mains proches de la poitrine les coudes bien collées contre nos côtes et surtout les omoplates bien descendues vers le coccyx donc on resserre comme la terre une fermeture éclaire dans son dos on va se repousser on inspire les épaules basses on laisse les mains où elles se trouvent on laisse aller les fesses vers les talons mais ne bougez pas vos mains même si les talons ne touchent pas le sol et de là on va passer à théâtre bas avec un dos plat on retourne nos orteils on pousse notre pyramide on pousse sur nos mains pour bien monter le bassin au plafond on garde les jambes tendues les talons qui partent vers le sol on inspire on expire on ramène les épaules au-dessus des mains et en même temps on abaisse notre bassin on fait glisser les omoplates on tient notre planche on inspire expire pose le pied droit sur le pied gauche maintiens ta planche déverrouille les coudes inspire expire ne lâche pas ton ventre inspire expire pousse bien le talon vers l'arrière inspire expire expire on ramène le pied droit dans le sol et on va déposer nos genoux nos cuisses nos coudes pieds on fait glisser nos épaules les coudes contre nos côtes et on contrôle la descente on pose pas le ventre on vise la poitrine on vise on vise on contrôle et de nouveau inspire regarde face l'épaule basse et pèse talon laisse tes mains où elles se trouvent vide les lombaires et ramène un quatre pattes retourne les orteils pousse les ischions au plafond monte bien le bassin pousse sur tes mains pour allonger ton dos si tu as besoin tu peux rapprocher un tout petit peu tes pieds mets pas tes mains et j'inspire je serre mon ventre je contrôle ma descente mes épaules au-dessus de mes mains je déverrouille mes coudes j'abaisse mon bassin je trouve ma ligne je descends les orbeaux plates et je soulève pied gauche et je reste inspire expire faites en sorte de ne pas partir complètement vers votre pied droit gardez les deux onges bien deux fois bien face au tapis inspire expire c'est pas la nuque souriez tout va bien inspire allez on y croit expire inspire attention à vos coudes expire on tient toujours son ventre on inspire allez on ramène le pied parallèle au sol et là hop on abaisse les jambes les coups de pied on glisse les épaules on glisse les coudes contre soi on contrôle on contrôle on contrôle et on contrôle et inspire repousse et cette fois-ci pèse talon vite les lombaires détends le temps allez relâchez vous pouvez vous pouvez amener faire un petit balancé la fesse un peu vers la droite la fesse gauche un peu vers la gauche on va rouler dans les hanches dans les têtes de feu mûr de détendre on laisse faire on reste au centre on inspire sur l'expiration on l'indage de périlé on sert son ventre et on se déroule et puis on vient se placer sur nos deux fesses largeur du bassin on vient ouvrir nos pieds plus large que notre bassin on laisse l'air un petit peu les genoux en ouverture voilà on va essayer de garder cette ouverture on trouve nos ischios on place nos bras devant nous on inspire sur l'expiration on engage le périlé c'est le roll-up on essaie de vraiment tenir alors on ne va pas les têtes très bas ce n'est pas grave on inspire et sur l'expiration on enroule par le vanille on trouve nos ischios et de nouveau et expire inspire et expire en haut la linge se doit on trouve les ischios et inspire même chose mais on ouvre le bras droit et tout en descendant on amène le regard vers la droite on ouvre le bras et on ramène le bras on reste on se trouve et bras gauche expire inspire amène garde les genoux ouverts expire les hanches ouvertes inspire amène et expire inspire amène et expire serre par le centre et le dernier bras gauche expire et ramène on s'enroule on s'enroule de nouveau on trouve nos ischios on laisse aller un petit peu nos mains dans le sol on s'enroule si on peut on pose les coudes on va venir juste allonger nos jambes un petit peu et te laisser se détendre on se détendre le bras on s'enroule de nouveau 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 et milieu en bas et milieu c'est bien la longueur de la colonne en haut et milieu et par la droite je fais les petits cercles encore un cercle toujours du même côté et de l'autre côté et cercle mâchoire ouverte bien sûr on détend au maximum et cercle et revient en douceur faites juste des tout petits mouvements de votre tête très relâchés vous pouvez venir ici détendre un petit peu dans vos cervicales aussi en massant en décollant la peau en appuisant en frottant et on va venir placer nos pieds de pied devant nous pieds flex comme tout à l'heure jambes au coller on va venir s'allonger dans le sol on aspire et périnée servante expire plein les genoux coller 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 essaie de passer par tes lombaires et revenir en douceur allez on vient placer nos deux pieds parallèles largeur du bassin le shoulder bridge avec les bras qui vont venir se placer derrière nous donc dans un premier temps vous tenez bien sous les genoux on trouve notre position neutre du bassin ne plaquez pas complètement les lombaires ne posez pas le dos trouvez vraiment une position avec le bassin bien amené en position neutre abaissez les épaules les omoplates votre nu faites-y attention laissez-vous partir le manteau en arrière j'inspire les fesses relâchées j'expire j'engage le périnée je serre le ventre je bascule le pubis vers l'avant je passe par mes lombaires et en même temps je décolle mes bras qui vont venir se placer derrière moi derrière ma tête j'inspire et sur l'expire je ramène d'abord mes vertèbres du haut et quand mes dorsales mes omoplates vont revenir mes bras vont de nouveau revenir vers le ciel au-dessus de moi pour se déposer le long de mon corps le long de mes hanches et inspire expire en haut c'est bien par vos pieds enroulez-vous décollez bien le bassin attention à l'écartement des genoux Bruno et inspire et expire en haut donc toujours le pubis vers le haut quand vous ramenez pour bien repasser par vos lombaires pour bien jouer sur les courbes de la colonne et activez davantage votre ceinture abdominale et expire et jouez vraiment sur cet équilibre lombo-pelvienne et inspire et expire surtout cette stabilité et on ramène de nouveau et dernier inspire expire expire inspire et expire allez position neutre on inspire sur l'expire on s'installe en chèvre enversé 1 inspire expire le deuxième pied sans pied le moindre mouvement du bassin on creuse par le dos on inspire sur l'expire on amène nos bras au-dessus de la poitrine on inspire et expire descend les bras vers les joues sans que les côtes ne bougent sans que ta poitrine se soulève sans que le dos se creuse inspire inspire cercle de bras inspire cercle de bras et expire expire 2 inspire cercle de bras expire 3 inspire cercle de bras expire 4 inspire cercle de bras et pour les courageux on soulève le haut du corps la tête on aplatit un peu plus nos lombaires dans le sol on inspire même chose les bras expire 1 inspire cercle de bras gardez le bus à la même hauteur expire 2 inspire cercle de bras expire 3 inspire cercle de bras expire 4 inspire cercle de bras et ramène doucement dans le sol vers terre ou par vers terre ramène tes deux genoux vers la poitrine ouvre tes coudes une main sur chaque genou laisse aller un petit peu la tête vers la droite la tête vers la gauche et de nouveau tête à droite et tête à gauche mâchoire relâchée de la détente dans votre dos dans vos épaules relâchez bien et on ramène nos deux pieds largeur du bassin dans le sol les bras le long du corps on se prépare pour de nouveau le shoulder bridge mais on va rester en l'air on va inspirer expire périnée cercle du ventre enroule le bassin trouve ton alignement inspire enfonce bien l'appui de la jambe gauche du dessous de la traisse pour décoller le pied droit jambe fléchie expire descends la pointe du pied vers le sol n'apaise pas ton bassin inspire de nouveau et périnée cercle du ventre expire 2 inspire et expire 3 inspire et expire 4 on inspire expire ramène les bras au-dessus de la poitrine inspire expire ramène les vertèbres dans le sol et ramène les deux mains comme deux mains dans le tapis on repart pour la jambe gauche on inspire expire en roule trouve l'alignement renforce l'appui le fessier le dessous de la cuisse droite inspire décolle pied gauche garde bien les deux orges de face et expire 1 inspire serre ton sang pour amener et expire périnée cercle inspire à main expire 3 inspire par le nombril je ramène ma jambe expire 4 je ne m'abaisse pas mon bassin par la hauteur inspire et expire ramène ton pied dans le sol tes bras à la hauteur de la poitrine pomme de main face à face et expire ramène en gardant bien la sévénité de ton bassin dans le sol et bien placer tes pommes de main vers le tapis pour abaisser tes bras j'inspire sur l'expire je décolle position le pied droit chaise renversée et expire pied gauche j'inspire expire tire sur les bouts de doigt on roule ta tête et viens te placer vraiment en son compter l'envers dans le sol inspire pompe place en terre expire allez mon périnée est engagée mon ventre est tenu inspire expire 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 inspire et expire encore inspire expire 50 et inspire allez crosse pas le ventre expire attention à vos bas de jambe bien parallèles au sol inspire on y croit expire 70 on essaie d'aplatir un peu plus les lombaires inspire expire inspire expire inspire et expire bien on attrape le dessous des cuisses et on ramène de nouveau les genoux vers la poitrine à relâcher les bas de jambe et de nouveau la tête qui se promène d'un côté et de l'autre on détend dans nos cervicales laissez bien tomber vos épaules dans le sol relâchez votre dos et détendez au maximum allez on revient au milieu on fait juste des petits cercles avec nos chevilles d'un côté on essaie d'assouplir un petit peu ses chevilles et on change également de sens on l'assouplit dans l'autre sens voilà essayez de bien écartir les petits orteils vers l'extérieur ici pour trouver du mouvement aussi dans vos orteils dans vos métapas et voilà dans les coussinets on va chercher également de la texture de la matière et on relâche en douce on vient replacer nos deux pieds dans le sol et placer nos deux mains sous nos fesses donc voilà cherchez à même superposer vos deux mains l'une sur l'autre on inspire sur l'expire on amène le genou droit puis le genou gauche on vient de développer nos deux jambes vers le plat on va l'épilier un tout petit peu ses jambes on va laisser les genoux s'ouvrir sur le côté vraiment on a une ouverture au niveau des hanches on inspire on laisse les jambes s'ouvrir sur l'expire on emblège le périnée en serre du ventre et on ramène et de nouveau inspire et expire on peut le faire jambes tendues si vous le sentez inspire expire en gardant bien les talons vers toi inspire et expire vers le centre ramène inspire et expire ramène inspire expire inspire en deux temps 1 2 expire ramène et 1 2 et ramène et 1 2 et talons et 1 2 pensez que vous ramenez bien par l'intérieur des cuisses et par le centre 1 2 périnée serre du ventre et 1 2 périnée serre du ventre et 1 2 et ramène et 1 2 rep et 1 2 et on ramène jusqu'en haut on referme jambes parallèles on enlève nos mains du dessous des fesses on essaie de garder nos deux genoux nos deux chevilles ensemble on inspire on va balancer les jambes devant nous pour venir se redresser et s'asseoir et on trouve la longueur allez on inspire sur l'expire on amène les lombaires dans le sol on tient on tient on tient les jambes derrière nous allez on essaie de décoller un peu les fesses on inspire et expire on ramène on ramène on reçoit bien inspire et expire contrôle 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 n'hésite pas à décoller les fesses et ramène en douceur contrôle 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 si vous le regardez une fois regardez je laisse je contrôle évidemment et de là hop je pose mes mains et j'essaie de décoller alors je n'essaie pas même faire presque la chandelle et je serre mon centre je serre je serre c'est là c'est compliqué dans la sangle pour ramener de nouveau allez encore une fois inspire et expire pose tes mains dans le sol et décolle et serre le centre déroule ta colonne déroule déroule et le balancer avec les jambes oui et dernier serre le centre serre 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 et décolle et ramène en douceur maintien maintien et et revient position ainsi ça va allez on vient placer nos genoux dans le sol nos orteils on rapproche on rapproche nos mains de nos genoux on va planter nos talons dans le sol on relâche le haut du corps les bras la tête les épaules on inspire et sur l'expiration on serre le centre et on se déroule en douceur voilà on vient se placer sur nos deux pieds largeur du bassin je pense que je bouge juste un tout petit peu l'ordi parce que c'est compliqué on ne voit pas les pieds allez l'idée de venir avec un pied devant on est vraiment en fente une petite fente on a décollé le talon derrière je me descends vers le bas on trouve bien notre alignement dans le dos et dans le bassin donc on garde la longueur de la colonne on va placer nos bras devant nous on garde cet équilibre on inspire sur l'expiration on part à droite de cette prise en gardant bien le bassin de face on inspire on revient et expire par avance on se fait ton bassin inspire revient et expire serre le centre inspire revient et expire inspire revient et expire inspire et le dernier expire et inspire reste au centre inspire expire pousse le sol revient parallèle et inspire même pied devant et expire pousse parallèle sans bien le poids inspire et pousse le sol serre le centre garde la longueur inspire et pousse et relâche les bras et inspire monte les épaules aux oreilles et expire tire sur les bouts de doigts allonge la colonne sans les omota descendre et détends les bras encore une fois inspire et bouts de doigts expire allonge la colonne détends pied gauche devant et talons relevé derrière les jambes bien parallèles le bassin bien de face on place nos bras un petit peu vers l'avant pour deviner nos doigts nos pommes de main on inspire périnée serre le ventre expire on rapproche et inspire revient faites attention à votre bassin gardez-le bien de face ne partez pas avec et de nouveau expire inspire tiens ton ventre ne lâche pas et expire inspire et expire inspire et expire 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 et le dernier expire et on finit au milieu inspire pousse le sol expire expire par l'heure inspire revient et pousse expire par l'heure inspire revient et pousse et pousse et reste et décolle les talons serre le ventre laisse les bras aller le long du corps garde la ligne dans ton corps sens le poids des bras viens juste éloigner un tout petit peu les deux épaules les épaules l'une de l'autre garde le maintien rentre au centre contrôle fixe un point devant toi tranquille on va resserrer les fessiers sous le pli des fessiers pour abaisser nos deux talons comme si une pression deux oranges sur nos talons et on ramène tout seul poids du corps vers l'avant des orteils inspirez expirez enroule-toi en quatre et un tiens ton ventre deux trois quatre en bas inspire périne et serre le ventre déroule un deux trois quatre et de nouveau expire un deux trois quatre et serre le centre un deux trois publicités de nos plates quatre en deux et un et deux inspire et un deux encore un ça le centre deux et un deux encore un deux un deux reste ferme des yeux laisse le poids les dents tes pieds dans la terre délérouis tes genoux tes cuisses observe la largeur de ton bassin la présence de ton bassin observe la largeur de tes épaules peux-tu relier tes épaules à la largeur de ton bassin viens observer la ligne médiane qui te traverse qui passe par le front le nez la bouche le menton le sternum le nombril le pubiste et qui va au-delà du pubiste trace cette ligne médiane observe si ton poids est bien réparti si tu n'es pas plus à droite dans tes appuis à gauche et puis inspire profondément expire souffle inspire expire souffle inspire et expire voilà messieurs dames écoutez je vous souhaite une belle semaine on se retrouve alors du coup comme j'ai plus cours vendredi je pourrais faire cours vendredi mais non on va garder le jeudi comme ça on bouge rien et voilà pour les gens c'est clair donc on se retrouve jeudi prochain j'espère que ça a été pour vous que vous arrivez à trouver de la continuité à votre activité que vous arrivez à ne pas trop décrocher ce qu'il faudrait arriver à faire prenez soin de vous si vous décrochez parce que c'est de la vidéo ce qu'on peut comprendre allez marcher allez faire du vélo allez marcher en montagne et voilà détendez-vous et puis tout va bien se passer ça va s'arrêter un jour cette histoire il va nous falloir quelques mois encore très certainement donc à nous d'être patients et et voilà c'est comme ça on n'y peut rien et on n'a pas de solution personne n'a la solution pour l'instant donc je vous embrasse bien fort je vous fais des gros bisous vous me manquez beaucoup voilà j'aurais aimé vous retrouver comme c'était prévu le 20 janvier mais voilà ça on va attendre encore un peu je vous embrasse je vous serre fort dans mes bras et je vous dis à très vite et je vous souhaite un bon appétit et merci la star du moment Bruno non merci ciao Merci.